Bonjour, c'est encore moi, Arma Bongongo, chercheur d'autorant à la Faculté de Sciences Économiques de l'Université de Ksangani. Ça fait un peu longtemps, on ne s'est parlé plus, je n'ai fait plus de vidéos seulement parce que j'étais concentré dans d'autres choses parce que je suis encore chercheur. Par moments, mes recherches me prennent un peu d'état, mais aujourd'hui, sur la demande de certains collègues qui sont aussi doctorants de d'autres pays, qui m'ont demandé de continuer avec la méthode D, à cette fois-là, en essayant de calculer l'indice de productivité totale, des facteurs, en utilisant l'indice des manuscrits. Alors, c'est comme ça que je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais faire une vidéo par rapport à cela. Et après juste cette vidéo, je vais continuer avec la suite d'SPSS parce que jusque-là, je n'ai pas encore fini avec SPSS. Et je dis toujours aux gens d'être patient, il y aura plusieurs formations, j'ai prévu plusieurs formations dans ma chaîne. Je vais faire la formation sur les modèles d'équipe générale calculable en utilisant les logiciels GAMS. Je vais faire plusieurs, donc je vais faire les modèles DSG en utilisant MATLAB et DINAR que je vais monter comment installer et puis mettre en liaison. Je vais faire des analyses avec le logiciel STATA, faire l'économétrie spatiale, donner des panels et tout ça. Avec E-views, les modèles VAR, les modèles S-VAR, tout ça, nous allons faire petit à petit. Comprenez seulement que je suis un peu plus occupé par mes recherches. Lorsque j'ai un temps vide comme maintenant que je profite pour faire des vidéos vraiment, soyez compréhensif. Je sais que les choses vont venir petit à petit, mais lorsqu'il y a une forte demande, c'est à ce niveau-là que je traverse. Alors, je sais qu'il y a des gens qui demandent trop les modèles d'équilibre général calculables. Alors, comprenez que les modèles d'équilibre général calculables, je ne peux pas les donner comme je donne ici. Il y a des préalables qu'il faut. Je vais d'abord commencer par monter comment construire la matrice de comptabilité sociale, comment on peut calibrer les équations, comment on peut... Il y a trop de choses qu'il faut montrer. Alors, nous allons... Je vais prendre des vidéos pas à pas pour le modèle d'équipe Génèque et même DSG aussi. C'est la même chose. Je vais aller pas à pas, pas à pas, même avec le logiciel R. On n'a pas fini. Il y en a qui me demande la cartographie. Tout ça, je vais faire parce que j'ai déjà tous les éléments qu'il me faut la cartographie. J'ai le logiciel qui juste ici. J'ai fait la cartographie. Je vais faire tout ce que vous allez demander. Mais, comprenez que j'ai des petites équipations. Alors, j'ai préparé un petit diapo ici. Et puis, revenir là-bas. Voilà. Ça va commencer. Voilà. Nous parlons aujourd'hui des modèles de positivité. La positivité totale des facteurs en évêque de l'industrie manuscrite qui est présentée par votre serviteur Arma Bongongo. Alors ici, je vais parler une petite théorie parce qu'il y a un développement mathématique. Il y a des graphiques qu'il faut. Alors, je vais expliquer un peu. L'exercice ici est tiré de mon article qui vient d'être accepté dans une régie d'un peu de renommée. Un article qui est tiré de ma thèse. C'est un chapitre même de ma thèse. Les données que nous présentons ici, ce sont mes données. Ce sont les données de ma thèse, les résultats même de ma thèse aussi, qui sont les présentées ici pour partager seulement les savoirs avec les autres. On dit que l'indice des manuscrits a été proposé pour la première fois par Keij, Kristine et Dwer à 1990, à taqu'indice théorique nommé « Indice de productivité des manuscrits ». C'est un manuscrits a montré comment construire des indices de quantité comme ratio des fonctions de distance. Alors, d'après ses travaux de fer et ses alliés, à mieux son encadre, cet indice synthétique de productivité est défini comme suit. Bon, je n'ai pas le temps de tout expliquer par rapport à ces équations, mais il faut seulement comprendre que lorsqu'on utilise cet indice, les XI représentent en fait les inputs, les YI représentent les outputs. Donc, nous allons comparer ici les inputs et les outputs de la PO de T et les inputs et les outputs de la PO de T plus 1. Alors, à partir de cela que nous allons voir, s'il y a une amélioration entre T, la PO de T et T plus 1, des inputs et des outputs, à ce niveau-là, nous allons dire qu'il y a eu l'amélioration supérieure à 1, c'est-à-dire il y a la croissance, l'amélioration inférieure à 1, il y a la décroissance. Alors, c'est là, on va dire que la technologie à la période d'été est celle des références, c'est-à-dire on va regarder la période des références, par exemple, comme la base de données que nous allons utiliser. C'est une base de données qui commence de 1984 à 2016. Déjà l'année 84, ça sera l'année des références par rapport à l'année 1985. L'année 85, ça sera l'année des références par rapport à 86, ainsi de suite. Alors, cette fonction des distances mesurent les changements proportionnels minimum de l'output requis pour rendre l'output de la période suivante et l'input de la période suivante suffisable relativement à la technologie de la période T. Elle calcule donc la distance qui sépare l'observation de la frontière technologique. Cette équation conceptualise l'indice de productivité totale du facteur appelé l'indice de Malmuth qui peut être décomposée. Donc, l'équation précédente ici peut être décomposée en deux équations. La première équation qui est appelée l'équation de l'efficacité et l'efficience technique et la deuxième équation est appelée l'équation de l'efficacité l'efficacité technologique. Alors, l'efficacité technique et lui aussi, cet indice est aussi divisé en dés et divisé à l'efficacité technique pi et l'efficacité technique d'échelle. Donc, ici, l'efficacité technique pi et l'efficacité technique d'échelle. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je vais à partir de l'output que je vais commencer à expliquer comment on interprète chaque indicateur. Mais ce qui est important pour nous, c'est l'indice de productivité totale ici, mais nous allons quand même essayer d'interpréter la source des variations d'indicaces de productivité totale pour chaque pays, pour chaque période et ainsi de suite. Alors, retenez qu'ici, ça va se faire avec une donnée des panels parce que nous aurons un individu qui sera observé plusieurs fois et chaque individu sera observé plusieurs fois. À ce niveau-là, ça nous donne la variation I, c'est-à-dire, vous voyez ici, l'output de l'individu I, qui est observé pendant la période de T et la période de T plus 1. Donc, ici, ça sera différent de la première vidéo. Ici, la méthode D que nous avons faite où nous avons dit que nous allons utiliser les données à coupe instantanée. Chaque unité l'avait été observée en une seule période ou en moyenne des périodes. Mais par contre, ici, ce sont les données qui varient selon le temps et selon les individus ou en fait, ce qu'on appelle exactement les données des panels. Voilà. Alors, après que nous allons décomposer la productivité totale des facteurs en deux indices, efficacité technique et efficacité technologique, à ce niveau-là, l'efficacité technique, elle aussi, sera divisée à l'efficacité technique pire et à l'efficacité technique d'échelle. Alors, les interprétations vont suivre avec le cours. Je vais prendre un exemple ici que je dis considérant l'exemple tiré de Bourgogne au 2020 parce que c'est mon article. J'ai déjà le document d'acceptation de l'article. Si ce n'était pas ce qu'on vit d'ici, l'article devait déjà être publié. L'article a été déjà accepté à plus certaines révisions. Dans ces papiers, les chercheurs à la lignée de Rachidi Chabani et Sainte 2015 et 2014, qui ont considéré les pays comme l'output, le capital emploi et le pétrole comme l'input. Moi aussi, je les ai emboîtés de pas, mais seulement à une petite différence parce qu'ils ont travaillé pour les pays de l'Europe. Mais moi, je travaille uniquement pour les pays d'Afrique. Il y a une différence, une hétérogénéité entre les pays de l'Europe et les pays d'Afrique en termes de particularité. C'est comme ça que j'utilise aussi le PIB. J'ai utilisé le PIB comme la variable output. J'ai utilisé le capital comme output, l'emploi comme output. Mais à la place de pétrole, moi, j'ai utilisé plutôt le bénéfice tiré de matières premières. Le bénéfice tiré de matières premières, c'est une variable qui est disponible à la base de données de la Banque mondiale. Le PIB, j'ai utilisé le PIB d'orientation output de Penwood Table. Capital aussi, j'ai pris le Penwood Table. En emploi aussi, j'ai pris le Penwood Table 9 qui est disponible gratuitement. Il suffit de taper PWT 9. Vous allez télécharger facilement, c'est là. Et j'ai ajouté la superficie terrible parce qu'on sait que plusieurs pays africains sont reposés les économies sur la production agricole. Là, je peux citer la Côte d'Ivoire, le Pénin, à part d'autres matières premières qu'ils ont, mais l'agriculture avec la production de cacao, du café, les fait entrer vraiment beaucoup de devises. C'est comme ça qu'il était important pour moi aussi d'ajouter des terribles comme un facteur de production, comme un input. Alors, directement ici, je vais présenter les données qui sont à ma possession. J'ai ici la base des données, voilà. J'ai les RdGP, RdGP, du côté offre. J'ai l'emploi, j'ai capital. J'ai ici le bénéfice tiré des ressources naturelles, mais la rente des ressources naturelles. Et j'ai l'acteur pour les pays, vraiment 43 pays africains, Angola, Burundi, Bénin, ainsi de suite. Alors, dans ma recherche, je suis dans ma recherche doctorale, je suis en train de régionaliser les institutions. Et j'ai pas aussi de l'idée ici en comparant les sous-régions. L'Afrique du Nord, l'Amérique, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Je suis en train de faire des comparaisons comme ça. Et lorsque l'article sortira, vous allez facilement aller et comprendre la suite. Mais ici, je présente seulement la méthode, comment faire, c'est là. Alors, une fois que vous avez une base de données comme ça, vous devez l'enregistrer sous forme CVC. Je clique ici sur le fichier. Je viens au niveau d'enregistrer sous. Au niveau d'enregistrer sous, vous choisissez ici, ici au niveau des types. Ok, vous choisissez CVC avec séparateur . Alors, je clique sur le fichier. Là, CVC avec séparateur . Vous enregistrez. Oui, j'enregistre. Oui, j'enregistre. Parce que c'est moi, ça existait déjà. Une fois, c'est la f1. Vous faites quoi ? Vous fermez la fée parce que le logiciel que nous voulons utiliser n'aimait pas. Il y a un conflit d'intérêt. Il ne veut pas importer les données qui sont en train d'être utilisées dans d'autres logiciels. C'est comme ça qu'il faut d'abord former le logiciel source pour importer facilement dans un logiciel WinDeep. Alors, c'est comme ça que je vais lancer mon logiciel WinDeep. Je ferme celui-ci. Voilà le logiciel ELA WinDeep 4.2 qui est un logiciel aussi gratuit. Il suffit de taper, vous l'aurez. Alors, à partir d'ici, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux seulement importer les données. Je vais venir d'afficher, importer. Je cherche ma base de données. Ça s'appelle Malmucuit Total. Vous voyez comment j'ai fait Afrique Centrale, Afrique. Ça, c'est dans ma thèse. C'est comme ça que j'étais en train de comparer les pays de chaque région, les régions ainsi de suite. Alors, je vais ouvrir. Une fois que vous ouvrez comme ça, vous signalez au logiciel que les entêtes constituent les noms de variables. Les noms des unités sont en première colonne, donc les noms des pays. Si vous avez les entreprises, les noms des entreprises sont en première colonne. Il faut vraiment organiser les données de cette façon. Donc, la première colonne soit consistée uniquement des noms des unités décisionnelles. Et la première ligne, les noms des variables. Pour nous, les unités décisionnelles sont les pays. Alors, et vous signalez que ce sont les données de panel. Les données de panel, j'ai ici 43 pays. 43 pays. Je vais spécifier que mes données soient représentées, soient regroupées selon les unités. Vous voyez, ce n'est pas selon les périodes, mais plutôt selon les unités. À ce niveau-là, je clique sur importer. Une fois que j'ai fini à paramétrer, je clique sur importer. Et, directement, je vais être ici. Vous voyez là, on a dit input nominal, output nominal. J'ai un seul output qui est quoi ? Qui est réel du DIPI. Output. Alors, donc, RDPO. Je vais cliquer sur ça. Je ramène ça au côté de l'output. L'avantage de cette méthode, vous pouvez avoir 3, 4 outputs. 5, 6, 7 inputs, pas de soucis. Si j'avais des outputs, j'allais les remettre toutes ses côtés. Moi, j'ai un seul output. Je ramène de côté. Je garde ici les inputs nominal. Et puis ça, j'ai cliqué sur OK. Alors, une fois cliqué, c'est OK. On m'a dit que l'importation des données a été réalisée le 6 août 2020, en 15 à 14, à l'heure de Kissangani, ici. Et après, c'est là. Je vais maintenant procéder par quoi ? Procéder par faire mon modèle. Si je veux retrouver mes données. Ces données sont bien n'importe si je clique ici. Voyager là-bas, Angola, Angola, Angola. Et toutes les variables. Maintenant, je vais cliquer. Si même, je descends ici. Vous allez voir. Centrafrique, DRC, Comores, Ghana, Madagascar, Malawi. J'ai tout ça. Alors, ici, c'est Ouganda, South Africa, Zimbabwe. Maintenant, j'ai cliqué sur les modèles. Alors, comme je parle du PIB, je vais choisir au niveau d'orientation ici. Je vais prendre l'orientation Output avec le rendement d'échelle variable. Et je prends l'indice de Manquit. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer les... Quand vous parlez du rendement d'échelle d'orientation Input, tout est comme quand il faut parler de la rendement d'échelle constant. Moi, je préfère parler de la rendement d'échelle variable. Parce qu'à partir de la rendement d'échelle variable, je veux savoir quelles sont les entreprises, les pays qui ont travaillé avec les économies d'échelle, quelles sont les pays qui ont travaillé avec des économies d'échelle. Et ainsi de suite. Alors, à ce niveau-là, je vais maintenant... Une fois que tout est bien ici, je laisse là-bas période 1. Et je dis ici rapport. Il faut que ça me fasse des rapports complets. Pas sommaire, mais rapport complet. Calcul automatique, oui, coché. Je clique là. Alors, je clique. Voilà, directement. Les rapports des solutions me sortent. C'est bien compilé. Et c'est Data Envelopment, analyser ce programme qui a été créé par le professeur Tim Colley de l'invester de Kessland en Australie. Alors, je ferme ceci. Maintenant, je vais chercher les résultats. Je peux d'abord agrandir. Les résultats, je vais trouver les résultats d'un rapport. Vous voyez, c'est un rapport complet. L'apport est là. J'ai pris ce rapport. J'ai les résultats. Alors, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ici. Ça, c'est. On me montre comment les variables volées. Tant moins. Tant moins. Tant moins. Tant moins. Tant plus 1. Pour chaque pays. Pour chaque période. Alors, moi, je vais descendre un peu. Je vais descendre un peu. Ça, ce sont ma douze. Voilà. Je vais descendre un peu. Vingt- scattering. Vingt-septième. Viens-vivre. Tant moins. Vingt-septième. Deuxième. leftovers. Je vais aller passer. Voilà. Je vends trois ans. Alors, ce qui est moi. Je vais commencer à interpréter. S'est à partir d'ici. mancourt indique samaray samaray vrai que je commence directement à la deuxième année ça veut dire quoi la première année ici les indices sont calculés pour la première et la deuxième année c'est à dire c'est sous forme et des taux de croissance les premières et deuxième année voire directement gelé autre côté si j'ai ici l'efficacité technique changement technologique l'efficacité technique et puis l'efficacité d'échelle et de productivité totale des facteurs ici je suis à la période de 1984-1985 ok at 84 85 le langola a connu la croissance parce que sa productivité totale des facteurs est supérieure à 1 donc si j'ai fait ici moins est multiplié par 100 angola de 84 84 85 parce que le taux de croissance c'est quoi c'est pib de la biode était plus un mois les pib de la biode était divisé par les pib de la biode était multiplié par 100 c'est ça le taux de croissance de manière simple c'est la même chose ici si je vais savoir le taux de croissance et si je vais faire seulement la valet si elle veut dire 0,25 moins moins est multiplié par 100 ça va me donner que l'angola les hâte 84 85 l'angola qu'on était de croissance à l'année 85 2,5% boronji de 3,4% benne de 9% burkina faso de 4,4% bouchouana de 9,8% central afrique des ainsi de suite la rdc a connu une décroissance les congrès c'est de suite alors je n'ai pas besoin d'interpréter tout ça parce que après 4 ça c'est 84 85 si j'ai de ça ici j'aurai l'année 3 c'est à dire 85 86 alors moi je vais aller au niveau des résumés au niveau des résumés pour toute la période de 1984 à 1900 à 2016 donc si vous voulez interpréter ici ça va vous donner les résumés selon les pays vous allez faire les résumés c'est le pays vous même mais ça donne les résumés général vous allez voir juste après ceci voilà on dit regardez ici on dit même que c'est index samarais tout annuel mine c'est à dire ça fait pour l'homme de moyenne annuelle pour chaque année ici ok mais là ici on fait les moyens pour chaque individu ouais c'est pour chaque année et moyenne donc là en 84 85 tous les pays d'afrique en général c'est les 43 pays ont connu la croissance et cette croissance productive cette croissance cela a été apporté plus par l'efficacité l'efficacité technique mais pas la technologie la technologie n'a pas vraiment donné n'a pas apporté cette croissance cette croissance c'était la chaleur l'efficacité technique qui a permis et cette efficacité permis qui a été plus influencé par les rendements d'échelle croix croissant donc dans cette période là les pays africains avaient connu l'économie d'échelle c'est à dire avec peu des facteurs des productions ils étaient capables et beaucoup produit à cette année une fois que nous quittons 84 85 à 86 tous les ces pays là ont connu la décroissance voyez parce que si j'ai fait ici moins 1 ça a donné une valeur négative directement c'est cette décroissance a été toujours causé par la non le non changement des technologiques mais et puis plutôt l'efficacité technique qui a été décrit aussi malgré que ces pays avaient profité d'une efficacité d'échelle bd du poids de d'efficacité d'échelle ou de l'économie d'échelle mais c'était ce pays avait connu un problème de gestion parce que l'efficacité technique puis c'est ça qu'on appelle la gestion les les manas les manières manageria de l'entreprise parce que c'était cette méthode a été plus réalisé pour les entreprises ici nous avons dit que pendant cette période là les 40 pays africains qui nous avons éteigné ont connu une mauvaise gestion gestion et à 2000 2000 à l'année qui va suivre 87 ans ils ont connu toujours des croissances des croissances jusqu'à l'année bon je sais pas c'est quelle année encore mais et ça continue comme ça jusqu'à 2016 voilà mais si nous regardons maintenant pour chaque pays ça c'est pour chaque pays les moyennes de chaque année je vais trouver ici l'angola pour les pleurs de 2006 de 1984 à 2016 l'angola a connu une croissance moyenne de 0,06% cette croissance a été boostée par les changements technologiques et non par l'efficacité d'échelle et pas par efficience technique mais plutôt par les changements technologiques par contre les bourrondis a connu la décroissance uniquement parce que il était technologiquement de 500 il n'a pas connu les changements technologiques mais plutôt les une bonne gestion mais une mauvaise technologie qui apportent qui a amené les bourrondis à la décroissance dira cette période le bouchouana était excellent même si le bouchouana n'a pas profité des économies d'échelle mais le bouchouana avait une très bonne gestion et c'est réel parce qu'aujourd'hui le bouchouana est parmi les pays qui ont les meilleurs scores en qualité des institutions ça c'est aussi une interprétation qui est faite dans ma thèse parce que bouchouana c'est en dépit des difficultés que les pays africains ont connu à la période 80 90 mais le bouchouana comme il avait une très bonne qualité des institutions bouchouana a connu que des croissances et des croissances et des croissances alors la rdc mon pays a connu entre cette période de l'année 1984 à 2016 a connu une décroissance d'à peu près de 1,5% cette décroissance là est causée par les problèmes technologiques vous allez remarquer beaucoup de pays africains souffrent des changements technologiques mais certains pays seulement qui ici je vais parler d'angola j'ai parlé de bouchouana j'ai parlé des comores qu'aveur algérie égypte vous allez remarquer et ghana plus ce sont les pays anglophones ou les pays d'amérique et de l'afrique du nom ici vous allez retrouver ghana vous allez ici les maroc c'est toujours à fric du nom si je descends namibie c'est pays anglophone de l'afrique d'ailleurs décide là où j'ai pas de la géographie des institutions le nigéria pays anglophone donc la majorité ici les sénégales qui constitue parce qu'est une exception la tinésie c'est les pays d'afrique du nom south africa c'est la paix et les pays d'afrique du cid et c'est les pays anglophones parce que les pays d'afrique du cid composé dans ma base ici par les soto bouchouana namibie et africide sont les pays qui ont des bons scores et la zambie aussi représente et une très bonne question mais ce qui concerne la croissance déjà nous remarquons que déjà nous remarquons que certains pays ont connu dira la période et la croissance d'autres pays ne l'ont pas connu d'autres pays n'ont pas connu des croissances et ils ont connu des décroissances alors la majorité des pays qui ont connu des croissances sont des pays qui souffrent des changements technologiques ils n'ont pas innové durant toute la période et des nôtres études alors même si vous prenez aujourd'hui la base vous allez dans la base ni c'est qui présente aujourd'hui les données sur les les innovations technologiques vous allez remarquer que mais mes résultats concordent avec les résultats qui présente les clés c'est sur les innovations technologiques les pays d'afrique centrale et l'innové rien vous allez remarquer je n'ai pas ici j'ai affiche centrale du centre africain c'est l'innovation à technologique a baissé les caméroun la même chose la rbc n'apparlant pas les congo la même chose les gabon la même chose guiné 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 équatoriale la même chose donc les pays d'afrique centrale n'ont rien fait pour la 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 pour le changement technologique à ce qui concerne la qualité managériale la gestion type de gestion qui est mesuré par changement technologique puis changement technique efficacité technique pire nous allons remarquer que les pays d'afrique centrale aussi centrafrique là a connu une bonne gestion je sais pas comment les caméroun rien la rdc rien les congo rien donc la majorité des pays l'afrique centrale en prenez les difficultés les gabon a été statique au n'a pas connu les changements et et les mêmes d'abord là à utiliser les animaux d'échelle constant donc il n'a pas profité il n'a pas né les économies des chaînes une des économies d'échelle ce qui a conduit même jusqu'à la fin que il a connu la décroissance dira de cette période je pense que la petite interprétation qui est faite vous vous aidera à comprendre comment interpréter donc ici l'interprétation se fait d'abord à partir de la positivité totale et cette positivité totale est composée des deux indicateurs changement technologique et efficacité efficace technique tandis que cette efficace technique est composée d'une efficace technique qui est l'efficace technique d'échelle ce vrai si j'ai multiplié le d ici si elle multiplie des j'ai trouvé l'efficacité efficacité l'efficacité l'efficacité technique mais si j'aime multiplie l'efficacité technique par changement technologique j'ai trouvé la positivité totale des facteurs l'efficacité l'efficacité d'échelle ici représente le rendement d'échelle les économies d'échelle ou des économies d'échelle tandis qu'ici l'efficacité l'efficacité technique puis représenter la manière qu'on gère et comme nous parlons des pays nous parlons des qualités des institutions et la technologie c'est l'innovation alors jeudi merci à vous parce que vous avez pris le temps de suivre cette vidéo je vais te dire cette vidéo au professeur Ndike Yaya Baleke le grand frère des petits frères l'homme qui fait passer d'abord l'humanisme avant tous les grades qu'il a professeur Yamael prof Ndike ces vidéos vous fassent plaisir que cette vidéo fasse plaisir à tous mes collègues de lptci mes frères congolais Thitala Bimba Gaston Lonzo Cédric et Kalemassi, Marke Boussonga, Michel Kalonda, Fanny Kaboui, Allegra Kabamba et moi même Arma Bungongo mes collègues de Cameroun, Sousi, Dimitri Tchankote, Docteur Samuel Mbiasi et tous les autres et que cette vidéo fasse plaisir sans oublier mon ami de tous les temps Bruce Teddy que cette vidéo c'était fasse plaisir nous nous retrouvons directement à la suite des vidéos sur sur la suite des spc je dis donc que